Bienvenue sur Karim Slim, alors je suis avec Agassé Loulou et Mario Gui, aujourd'hui on va reprendre à retourner une agate, qu'est-ce qu'il vous faut une agate ? En grosse forme quoi, voilà vous craignez la gâte, pas besoin d'alter, vous même accrochez la gâte sur vous, vous serrez et c'est parti, et vas-y que je retourne, et vas-y, et un, et un, et là c'est hashtag genet, hashtag féminisme, voilà. Et on est bien là. Salut et bienvenue sur la chaîne de Agassé Loulou, vous aurez compris que nous avons aussi chacun notre petite chaîne YouTube, et Karim Slim nous a fait découvrir la sienne ce matin, ça nous a fait très plaisir, ça va Karim ? Très bien Agassé. Comme on est une émission plutôt féministe, je vous mets à l'honneur, je vous présente en premier. Oh, ça me fait rougir. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Ça va bien Karim ? Ça va très bien. Donc, est-ce que vraiment vous faites ça à vos clientes ? Oui, je les retourne. D'accord. Et en général, je n'ai jamais eu de plainte jusqu'à présent. Bon, c'est que vous êtes plutôt… Tant mieux. Oui, tant mieux. C'est plutôt… Ça fait dérangeant. C'est plutôt une bonne chose. Ça ne va pas durer, bisous à tous. Alors, c'est vendredi, on a la chance d'avoir Karim, on a aussi Céline de Souza qui est avec nous. Ça va Céline ? Ça va bien, j'ai vu les écrits de Karim, je ne sais pas si je le prendrai en couture. Enfin… Non, mais attendez, vous avez vu aussi quand même que je suis Agathe Slim depuis qu'elle s'occupe de mon… Céline, chaque semaine, vous nous aidez à éveiller les papilles de nos bébés en leur faisant goûter des aliments auxquels on n'aurait pas pensé, nous, parents. Surtout, vous nous proposez d'acheter un panier pour toute la famille, c'est-à-dire que les bébés vont se régaler, mais les parents aussi. Aujourd'hui, quelle est la recette ? Alors, on va faire un crumble de courgettes avec des noix. Enfin, voilà, on va prendre des petits trucs un peu qui font peur aux parents. Les noix, le fromage, et voilà. Mais évidemment, ce sont des recettes qui sont élaborées avec des… Des diététiciennes. C'est dur à dire. Des nutritionnistes. Avec des diététiciennes, les diététiciennes de bavoir établiées. C'est-à-dire que les chaussettes de l'arché du sel. Chesse. Bref, donc voilà. J'arrête avec vous parce que, vous voyez, ça passe pas. Marie. Bon, vous, de toute façon, Marie, vous êtes zen. Vous avez vu comment elle est en fin de saison ? Elle était plutôt un peu stressée en début de saison. Un peu genre, oui, bonjour Agathe, aujourd'hui, nous allons parler. C'est ça. Et là, maintenant, on va parler. Oh, vous voyez, ce qu'il y a. Je l'ai trouvé, là. Je suis passée dans la chambre de la maison des maternées. Oui, j'ai récupéré deux, trois trucs. Non, c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Mais on va parler plutôt de la fête des mères aujourd'hui. Je sais pas, Benjamin l'a énervé, il veut pas parler des mecs. Dans l'actu, Benjamin, l'actu est chaude. On va parler à nouveau de l'importance de bien manger, notamment lorsque l'on essaye d'avoir un bébé. Il y a un lien entre manger gras et infertilité, vous allez voir. On peut plus rien faire, ma bonne dame. Retour à la crèche des petits pots rouges aussi, où nous verrons à quel point les tout-petits sont captivés par les lectures à voix haute, par la gestuelle du compteur, par son intonation. La mélodie des phrases les aidera à assimiler la grammaire et plein de mots nouveaux. Rêvent-on forcément d'avoir une petite fille quand on a déjà quatre garçons, alors que d'autres parents feraient tout pour avoir le choix du roi ? Florence et Mathieu s'accommodent fort bien de cette fratrie unisexe. Envie d'une fille ou d'un garçon à tout prix, on va en parler. Et puis nous apprendrons à préparer un plat complet pour les bébés, le crumble de courgettes, donc, accompagné de blanc de poulet. Une recette à leur proposer dès un an, mais qui peut aussi, évidemment, se décliner à comme à chaque fois pour toute la famille. Une condition sinequanone pour notre chef Céline de Souza, qui veut aussi nous faire faire des économies et des économies d'énergie. Parce que sinon, on doit acheter pour le bébé, pour le petit qui a trois ans, etc. C'est pas possible. Alors, les ingrédients, Céline ? Alors, on va avoir besoin de courgettes. On va utiliser un petit peu de miel, un petit peu de fromage de chèvre pasteurisé, de la volaille. Là, on a pris du poulet avec de la ciboulette. Et pour faire notre crumble, donc, les noix, le beurre et la farine. Voilà. Et donc, vous pourrez acheter tout ça à 10h10, dès que l'émission est terminée. Allez-vous, Karim, on s'échauffe tout à l'heure. On s'échauffe, Agathe. Parce que quand je vous fais faire des tutos tout le temps, de sport, même de yoga, il faut penser à s'échauffer avant. Pendant que vous regardez l'émission, vous commencez à bouger un tout petit peu. Je vais vous apprendre que faire, quels exercices faire. Les fondamentaux. Voilà. Comme ça, vous le saurez pour toujours. Et puis, on parlera donc de cette envie répressive d'avoir soit une petite fille, soit un garçon. Qu'est-ce qui se joue dans nos têtes à ce moment-là ? Nous serons avec une psychologue tout à l'heure. Je peux aussi vomir. Vous pouvez réagir. On est en direct. Nous sommes en direct. Vous pouvez réagir par SMS au 41555. Ou sur les réseaux, vous avez la page Facebook de l'émission, évidemment. Vous êtes plus de 620, 30... À nous suivre ? Non, non, jamais trop, Marie. Tous nos experts vous répondent, évidemment, au cas par cas. Sur cette page Facebook, il y a également Twitter avec le hashtag LMDM. Et vous avez nos Instagram où on répond chacun. Même Benjamin, c'est vrai, répond. En fait, je n'avais pas compris que les gens... Il y a autre message. Oui, autre message. Donc, je viens de découvrir que j'avais plein de messages de... Enfin, plein. Il y a quelques-uns, on ne va pas s'en balader. De gens, voilà. Donc, je commence à répondre au fur et à mesure. Bon, ben, c'est bien. C'est bien. On progresse. Les nouvelles technologies, c'est moderne. Ça va mieux. En tout cas, suivez Benjamin, suivez Marie. Mais surtout, suivez-moi. Et suivez Céline de Souza et Karim Gossot, pardon. C'est l'heure de s'informer. Et cette fameuse étude dont vous parliez à l'instant, Benjamin, manger trop gras serait mauvais pour la fertilité. What a surprise. Oui, c'est une étude très sérieuse britannique qui vient effectivement prouver ce que l'on pouvait peut-être imaginer. Et effectivement, manger gras augmente considérablement l'infertilité. Typiquement, la nourriture des fast-food est pointée du doigt. Elle augmenterait de 50% les risques, donc, de ne pas tomber enceinte lorsque l'on essaye. Par ailleurs, ne pas manger de fruits serait aussi lié à une augmentation des risques d'infertilité. Alors, en parlant d'infertilité, ici, ces chercheurs évoquent les couples qui mettent plus d'un an pour que la femme tombe enceinte. Bref, si vous voulez un bébé, oubliez donc les burgers et mangez des pommes, des oranges et des bananes. Oui, voilà, vous faites ça. Vous faites ça. Super, déjà, pendant neuf mois, vous ne pourrez pas manger tout ce que vous voulez. Ah, ce n'est pas facile. Marie-Père Arnaud, la fête des mères, donc, approche. Oui, c'est le 27 mai. Ce sera le 27 mai. Donc, vous vous donnez des bonnes idées cadeaux. Oui, écoutez, j'ai trouvé quand même pas mal de trucs un peu sympas. Pour les pères aussi, je glisserai quelques mots, parce qu'il s'est un petit peu rattrapé avec son histoire de fast-food. Qu'est-ce qu'il a ? Pas une mauvaise poêle, là. Elle est de mauvaise poêle, ça se voit. Non, il y a énormément de boîtes, on va parler clairement, qui font des choses sympas, personnalisées pour les mamans. Alors, soit ça donne des idées à votre conjoint, parce qu'on est clair qu'il n'y a pas un enfant de 4 ans qui va aller vous acheter un cadeau, soit ça vous donne vous-même des idées pour votre maman, parce qu'on est sympa. Alors, il y a Happy Bull, je vous avais offert un petit bracelet à Happy Bull à un moment. Que j'ai toujours. C'est bien. Là, toujours, il l'adore. Alors, Happy Bull fait des trucs très sympas avec les dessins de ses enfants. Si votre enfant est comme l'enfant d'Agathe, très douée, on en a parlé la semaine dernière, vous pouvez faire imprimer, immortaliser sa création. Moi, je me souviens que mes enfants avaient fait un dessin avec moi enceinte, parce que comme j'ai quand même été enceinte pendant 10 ans, c'est un petit peu vexant. Alors, même si votre enfant ne sait absolument pas faire un bonhomme, c'est quand même hyper kiki. Oui, c'est mignon. C'est très sympa. Alors, évidemment, bracelet pour maman, porte-clé pour papa, bouton de manchette ou que sais-je. Il y a un cadeau que je voulais vous montrer, c'est cette chose. Ça s'appelle Ma jolie fleur. C'est une broche faite par une créatrice. Et quand notre rédactrice en chef bien-aimée, Isabelle, l'a vue, elle a dit « Oh, mais c'est tellement magnifique ! » Donc, je vais lui offrir. C'est un peu comme ma mère aussi à moi. C'est Julie, une créatrice, qui fait ça pour la fête des mères. C'est une pièce unique. Voilà, donc je voulais vous le montrer. À chaque fois, chaque fleur est différente. Tout à fait. Et en plus, ça fait un peu anti-stress. On est sympa. Oui, on peut se caresser le sein en toute impunité. C'est sympa. C'est bien. Alors, il y a « Et moi, et moi » aussi. C'est une marque de vêtements pour femmes enceintes, entre autres, qui fait aussi Concept Store et qui propose les fameux t-shirts « Maman cool ». Alors là, c'est décliné sous forme de sweatshirt marinière, vous voyez. Et en plus, généralement, on peut les mettre enceintes. Ça, c'est pas mal. Il y a de la place. On a mal vu le « Maman cool ». Oui, regardez. Il y a « Maman cool », il y a aussi « Maman pool ». Ah, je les ai vus sur Instagram. Moi, je suis un peu « Maman cool », vous voyez. Et Benjamin, bon, ben voilà, je lui ai mis un petit « Papa cool ». Parce que je suis sympa. Ah, donc il va y avoir quand même un petit « Coca ». Elle est sympa, en fait. Et combien ça coûte, tout ça, Marie ? Ça, ça coûte cher. Les marinières, elles coûtent cher. Elles coûtent quasiment 80 euros. Parce qu'évidemment, c'est de la bonne qualité. Je vais le revendre. Prenez-le. Et les bijoux, entre 15 et 20, 30 euros, selon évidemment, si vous prenez une médaille en or massif ou si vous prenez un petit bracelet avec un jonc Liberti, par exemple. C'est simple. Ensuite, les mugs, parce que le mug, c'est quand même le truc sympa pour les maman. Moi, j'adore les mugs. Alors ça, c'est mon étiquette qui fait ça. C'est mon étiquette. Ils font beaucoup d'étiquettes, comme son nom l'indique. Mais ils font aussi des trucs personnalisés. Donc, Agathe, je nous ai pris ça. Parce que je trouve que c'est un peu nous. Et vous, surtout, je vous ai pris ça. Ah oui, c'est plus adapté. Ça, c'est les griottes qui font ça. Et j'ai vu ça, j'ai dit « bon, ben ça, clairement, c'est pour Gagathe ». Non, mais décidément, les griottes, c'est quand même, si je peux me permettre, une super marque. On est d'accord. Et je me suis dit qu'un petit Virgin Morito ou pas Virgin, ça serait très approprié. Voilà les petites choses. On est d'accord que dans l'émission, on milite pour la disparition des pailles en plastique. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment de la déco. Elle n'est d'ailleurs pas du tout en plastique. Karim qui vient foutre là. Elle est en silicone bio, vous voyez bien quand même ? Exactement. Clairement, Karim. Mais bien qu'elle est biodégradable, Karim. Elle fond dans l'eau. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on ne milite pas pour le plastique, en tout cas. Non, non, on ne milite pas, mais je n'ai plus de paille en inox, voyez-vous. C'est malo. Voilà les petits gars, il y a plein d'autres choses. Oui, c'est tout aujourd'hui. Bah écoutez, non, mais c'est déjà pas mal. Oui, je suis déjà pas mal. Et puis de toute façon, c'est vendredi, donc on va vous proposer de découvrir un nouveau numéro de la série 1000 jours pour grandir. Ça va être bien. Allez, c'est parti, qui nous permet, je le rappelle à chaque fois, de mieux comprendre l'univers des tout-petits. Aujourd'hui, nous verrons comment le seul fait de lire des livres aux tout-petits leur donne le goût des histoires. Un plaisir à partager entre adultes et enfants. On retourne du coup à la crèche des petits pots rouges. Lire des livres aux enfants, c'est leur donner le goût des histoires. Le livre est un objet intéressant fait de mots, mais aussi d'images à découvrir. Les chansons, comme les conversations avec l'adulte, participent tout autant à l'apprentissage du langage. La salle des tournesols est dédiée aux lectures, chansons et projections d'images. Tous les enfants de la crèche peuvent y participer. Les petits jouent avec leur ombre sur le mur. Sont-ils déjà conscients que c'est bien la leur ? Pendant ce temps, les plus grands s'approprient les images projetées et chantent les comptines qu'elles évoquent. Chanté en rythme, ça permet d'intégrer la mélodie des phrases. Le livre est un objet de jeu à découvrir, seul, à plusieurs, ou en écoutant la lecture qui en est faite par l'adulte. Et c'est aussi un moment de partage affectif. Zut ! Allô, j'ai perdu mes lunettes, il est l'éléphant ! Dans les albums jeunesse, il y a des mots que les enfants adorent, même s'ils ne les comprennent pas. Lucas et Timéo sont sensibles à la poésie et au charme des images. Faites pas un coucou ! Celui-là ! L'IA demande qu'on lui lise une autre histoire. Qu'est-ce qu'il va faire, petit piscin ? Je vais dormir sous cette feuille ! L'IA connaît les mots et gestes qui accompagnent ce récit. Pouvoir l'anticiper lui procure une sensation de plaisir. Les images d'un livre, ça se partage et on en discute. En posant des questions aux enfants, Cindy les entraîne au dialogue. Est-ce que c'est le même que celui-là ? Non. Là c'est la voiture, là tu l'as de Camille. Ça c'est le métier. Amy, Sophia et Wael reprennent ensuite les mots de l'histoire que Cindy leur a lues, en imitant ses gestes et ses intonations. Vous allez me donner un sachet s'il veut. Avoir en main des livres identiques donne aux enfants la possibilité de suivre l'histoire en adoptant la posture du lecteur. Dans la lecture d'un livre, il y a beaucoup de choses à partager. Le langage, les émotions, les idées. En écoutant des histoires, les enfants enrichissent leur vocabulaire et apprennent à construire des phrases. Le langage se développe pour le plaisir d'échanger. Vous lisez tous les soirs des histoires à vos enfants ? Oui. C'est bien. Tous les soirs. Et vous ? Tous les soirs. Hier, on ne l'a pas fait, je ne peux pas vous dire le drame à la maison. Oh là là. Non, moi c'est impossible. Mais moi si je ne lis pas d'histoires, c'est le drame absolu. C'est impossible. Et du coup, si jamais on n'a pas le temps, le deal c'est de lui en chuchoter une à l'oreille que j'invente. Très rapide. Et c'est facile, vous inventez une histoire de haricot magique, il monte sur un nuage, il se repose un peu. Il y a un ogre, il se rend compte qu'il est super gentil et qu'il le redescend vers sa maman dans sa main. C'est ce que j'ai inventé chez Plucon avant-hier. Vous devriez en faire un livre. Peut-être, oui. Peut-être que je vais gagner énormément d'argent avec ça. Bisous à tous. C'est l'heure de l'étude chelou du jour. Il y a même un jingle maintenant sur ces études. Allez, jingle. On annonce la couleur. Dimanche dernier, c'était le 5 mai. C'était la journée internationale des sages-femmes. Pour l'occasion, un journal anglais a publié une enquête sur le sujet porté auprès de 600 jeunes papas ayant assisté à la naissance de leur bébé. Ils étaient là pendant l'accouchement. Le résultat, 30% d'entre eux auraient préféré ne pas y assister, ne pas être témoins de la chose mais non pas forcément assumer de le dire à la maman. Je vous livre l'info comme ça sans la commenter. Il y a une personne de l'équipe qui a dit « Moi, ça ne m'étonne pas, je ne dirai pas son nom sinon il va me tuer. » Je pense que ça mérite d'ouvrir le débat ce soir à la maison. Mesdames, poser la question à votre mari. Oui, parce que les maris n'osent pas dire que ça les a traumatisés. Moi, je pense que c'est quand même un peu traumatisant, non ? Traumatisant, oui, mais de ne pas vouloir y assister, c'est… Pour se protéger, je ne sais pas. Ça mérite d'ouvrir le débat. Ça mérite d'ouvrir le débat. C'est un vrai débat en plus. Il y a même des psys qui disent que ce n'est pas bon pour le couple après. Parlez-en à la maison. Et puis si vous voulez réagir sur Twitter sur ce sujet, on est en direct. Benjamin a toujours un œil sur les réseaux. Tout à fait. Hashtag assist à l'accouchement. On termine avec une mignonnerie puissance 3. Oui, trouvée sur Internet, comme on dit. On sait être parent d'un bébé, c'est du sport. Être parent de jumeaux, c'est les Jeux olympiques. Alors être parent de triplé, imaginez vidéo. Je n'ose pas imaginer. En fait, ça a l'air facile, des triplés. On dit que c'est fatigant, mais regardez. Bah oui, ils disent rien. Avec un petit accent, tout on est bien. Ils sont tout contents. La semaine prochaine, je vais chercher la même, mais pas avec des quadruplés. Voilà. Ah oui, si vous pouvez trouver de plus en plus d'enfants, d'un coup, ça serait gentil. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Benjamin. Regardez comme ils sont contents avec leur relais. Trop chou. On vous garde évidemment tous les deux, parce que vous serez là dans notre discussion tout à l'heure. On parlera de cette envie réprécite d'avoir soit un garçon, soit une fille. Qu'est-ce qui se joue dans notre tête, dans notre inconscient, quand on est obsédé par ça ? Nous aurons à nos côtés Gislaine Specker-Bena, notre psychologue, une de nos psychologues préférées, qui viendra répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser sur les réseaux, je vous rappelle. Et puis on s'échauffera avec Karim. Mais pour l'heure, on partage. Quand ils attendent un enfant, puis un second, tous les parents espèrent même inconsciemment avoir un jour le fameux choix du roi. Une fratrie avec fille, une ou plusieurs, ou garçon, un ou plusieurs. Au contraire, n'avoir que des filles ou des garçons, parce qu'il y a aussi des parents qui ont ce désir-là. D'où nous viennent justement ces désirs qui, de nos jours, ne devraient plus avoir vraiment d'importance ? Comment gérer la pression sociale sur ce sujet et l'éventuelle déception à l'échographie ou à la naissance ? Pour nous en parler, Pamela. Bonjour, Pamela. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de 4 enfants, comme Marie-Père Arnaud, Clara qui a 16 ans, Marion qui a 11 ans, Ophélie qui a 5 ans. Donc là, vous m'aurez comprise, il y a quand même 3 meufs. Et sur vos genoux, Gaëtan. Ouais ! 5 mois. Bon, ça veut dire que vous avez tout fait pour l'avoir, ce petit garçon. Et il est enfin là. Vous allez nous raconter ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là. Et puis à vos côtés, Gislaine Specker-Bénard. Bonjour. On est tellement content de vous avoir de nouveau. Vous êtes psychologue et psychanalyste. Merci de revenir nous voir une nouvelle fois. Avec vous, on adore explorer ce qui se passe dans notre inconscient. On va un petit peu cuisiner Pamela et votre inconscient en particulier. Est-ce que vous aviez des envies de filles ou de garçons avant d'être enceinte déjà, avant votre première grossesse ? Alors, mon premier désir, ça a été d'avoir une fille. J'avais envie d'avoir une fille en premier. Pas d'explication. Enfin, en tout cas, peut-être dans mon inconscient, mais pas d'explication, mis à part les jolies petites robes que je voyais. Voilà, l'envie, c'était d'abord une fille en premier. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se balade dans des magasins et qu'on est mère de garçons, je sais quelque chose, on se dit, si j'avais une fille, je m'éclaterais plus, ça c'est sûr. J.N. Specker-Bena, est-ce que c'est normal d'avoir une préférence, quand même, avant de tomber enceinte ? Oui, enfin, bien sûr. C'est normal de désirer certaines choses plus que d'autres. D'avoir une histoire qui va, au fur et à mesure de notre avancée vers l'âge adulte, nous susciter chez nous des désirs plus orientés. Voilà, on a beaucoup aimé sa relation avec sa maman, on a beaucoup aimé sa relation avec son frère, avec son papa, la relation entre papa et maman, tout ça va définir des espèces de craintes ou de désirs. Donc peut-être qu'on aura un petit peu peur d'avoir une fille si on ne s'est pas senti très à l'aise dans sa relation avec sa mère. Ça a forcément rapport avec la relation avec la mère ? Ça a forcément rapport avec la relation qu'on a eue dans son enfance au moment où on a structuré ce désir oedipien d'avoir un bébé avec papa et de prendre la place de maman et on s'est dit petit, dans le meilleur des cas, qu'on allait attendre de grandir un petit peu et que ce ne serait pas forcément papa et qu'on n'ait pas nécessairement besoin de virer maman. Donc ça a forcément à voir avec quelque chose qui s'est structuré dans l'enfance, plus ou moins bien. Mais ça n'est pas parce que ça ne s'est pas très bien structuré pendant l'enfance que c'est foutu et qu'on va être, je dirais, enfermé dans une crainte. Mais ce que je suis en train de dire finalement, c'est que ces désirs, même s'ils sont un peu obsessionnels ou un peu trop forts, ils sont légitimes toujours et que l'idée, ce n'est pas d'en avoir honte ou de les refouler ou d'en avoir peur. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui donne du sens à ce désir un petit peu fort. C'est-à-dire qu'il y a toujours une peur derrière quand on a envie très très forte de quelque chose et de rien d'autre. Il y a une espèce de crispation qui témoigne d'une sorte d'anxiété. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt que de se faire des reproches ou de se dire « Ah non, je ne devrais pas la copine, elle est contente comme ça ». Essayer de comprendre peut-être, si besoin avec l'aide de quelqu'un, ce qui génère cette anxiété, ce qui a à voir avec une histoire qui n'est pas celle qu'on va construire avec un enfant, mais celle qu'on a vécue avec ses parents. Et du coup, on évite les répétitions. C'est le moment de creuser un petit peu quand même. Si on sent qu'on est mal à l'aise avec ça, oui. En revanche, la préférence est traditionnelle, on va dire. La préférence, c'est qu'on préfère diverses choses et tout le mieux. On a un avis sur ça. Ah bah oui, nous, on est contentes que tu sois là. Pamela, n'en parlons pas. Alors, seconde grossesse, Pamela. Là, vous avez eu votre petite fille. Oui. Donc, bon, plutôt désir comblé. C'est ça. Deuxième grossesse, est-ce que vous aviez une envie particulière ? Justement, commencer à se profiler, vu qu'on avait déjà eu une fille, se profiler l'envie d'avoir l'autre sexe. Le fameux choix du roi. Voilà. Pour avoir un peu l'expérience. C'était une envie d'avoir l'expérience, d'avoir les deux sexes dans mes enfants. Donc voilà, plutôt une petite envie. Et là, échographie, on vous dit ? Échographie, on nous annonce une fille. Bon, ben voilà, c'est une fille. Elle est en bonne santé, c'est super. Voilà, elle est en bonne santé. Et puis, de toute façon, ce n'était pas la dernière, a priori. Voilà, il y avait une envie de petit troisième qui se profilait. Donc, on avait encore une chance éventuelle de réussir à avoir un garçon. Mais là, je le prends mal. Gaëtan, il fait des grands sourires à Marie, des grands sourires à Agathe. Et moi, en revanche... On préfère les filles. Il est thermosexuel. Il est thermosexuel, Benjamin. Eh bien, écoutez, on a reçu une question d'Aliénor qui vous demande est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de garder la surprise du sexe du bébé quand on a un souhait très précis ? Je dirais que ça dépend vraiment. Chacun devrait faire à sa sauce. Parfois, on est tellement anxieux qu'on a besoin de savoir parce que sinon, toute la grossesse est perturbée par cette question qui vient prendre la place d'une projection dans quelque chose de sympa. Donc, parfois, on a besoin d'être rassuré quand on a trop d'anxiété. Et parfois, on sait qu'on en fera un autre. On sait que ce n'est pas un truc aussi important. On se laisse la surprise. Il y a aussi de l'accompagnement. Vous voulez vraiment une fille quand on a un petit garçon ? Ce serait dommage que les premières heures, on soit là. Oh, les boules ! Non, alors voilà. On est toujours déçus de quelque chose. Et c'est plutôt sain d'être déçus de quelque chose. Ce qui est triste, c'est quand on pense qu'on a mal fait son boulot. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une fille, par exemple, ou un garçon pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à son conjoint. Parce que souvent, on veut un garçon parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. On a une fille parce qu'on voulait se faire plaisir. Donc souvent, il y a une pression. Alors que la femme, à priori, n'est absolument pas responsable du sexe de l'enfant qu'elle porte. Ça, on le sait. Mais tout de même... Voilà, voilà, voilà. J'ai lu sur Internet. On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Non, la déception, elle va exister de toute façon. Le problème vient quand on fait porter cette déception à soi-même, quand on se sent incompétent de ne pas avoir fait mieux, de ne pas avoir fabriqué l'enfant de nos rêves ou des rêves de notre entourage, peu importe. Et on fait porter cette déception aussi à l'enfant, on fait porter cette déception à la famille. Tout le monde est déçu de quelque chose. Et ça, c'est dommage. Par contre, dans la plupart des cas, on est plutôt heureux de faire connaissance avec ce bébé en vrai, qu'il soit fille ou garçon. On est plutôt heureux de l'avoir fabriqué. Et ça, c'est une déception qui passe, et tant mieux. Et justement, tous ces couples, comme Pamela et son conjoint, qui ont le désir d'avoir le fameux choix du roi, donc à la fois le garçon et la fille, qu'est-ce qui se joue ? C'est aussi l'idée de pouvoir être capable de faire les deux ? Oui, il y a quelque chose de cette... Un bébé, c'est un peu un trophée pour une femme. Je dis ça de manière positiva. C'est vrai, je pense que j'entends ce que vous dites, c'est vrai. C'est positif. On peut porter un enfant, on est fiers de porter un enfant. Et puis on se dit souvent, je ne sais pas si vous avez eu la même chose, Marie, et vous, Pamela, qu'on ne sera pas capable. Pendant des années, on se dit, non, mais moi, ce n'est pas possible, je n'arriverai pas à fabriquer un être humain. Petite parenthèse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK, d'accord. Si, si, c'est très juste. C'est très juste. C'est du boulot de fabriquer un être humain. Et se sentir capable de le faire et capable de s'inscrire dans cette filiation, de faire ce que nos mères ont fait, etc. C'est quand même une... Bon, c'est une fierté. Et cette fierté, elle est d'autant plus grande qu'on peut... Alors ça, c'est complètement, évidemment, imaginaire. Ce n'est pas fondé. On n'a pas, objectivement, moins de raisons d'être fiers si on ne fabrique que des filles ou que des garçons. Mais d'avoir pu porter les deux sexes, comme vous disiez, d'être comblées, d'être entières, de se sentir presque, je dirais, comblées par la capacité de fabriquer des garçons et des filles. On a fait plaisir un peu à tout le monde, à soi-même. On a donné le nom de papa. Alors aujourd'hui, les choses changent puisqu'on peut décider de donner d'autres noms. Mais ça reste quand même culturellement très ancré. Et puis, on donne quelque chose aussi à son conjoint. On donne quelque chose à son père. On donne quelque chose aux hommes qui nous ont accompagnés et qu'on a eu la chance d'aimer. Alors justement, les mamans pas forcément comblées quand elles n'ont pas les deux sexes. Écoutez cette question d'Aline. Alors voilà, avec mon mari, on a trois enfants, trois garçons. À l'heure actuelle, je me sens heureuse, évidemment, parce que ce sont trois enfants en bonne santé et qui nous apportent beaucoup de bonheur. Mais je ne me sens pas comblée. J'ai toujours ce manque d'une petite fille que j'ai voulu dès la première grossesse, mais que je n'ai pas eue à l'heure actuelle. Je voulais savoir si c'était bien de tenter un quatrième dans l'espoir vraiment d'avoir une fille ou s'il fallait plutôt que je fasse un travail de deuil sur d'avoir une petite fille tant rêvée. Donc du coup, voilà, si vous pouvez répondre à mes questions. Merci beaucoup. Ça va être compliqué de lui répondre. Non, mais bon, voilà, la question se pose. Effectivement, beaucoup de femmes se posent cette question. Alors oui, le fait d'être aussi fière, d'avoir ce pouvoir, cette puissance réelle de fabriquer un enfant, de donner la vie, de fabriquer la vie, de la porter en soi, ça a son revers. Et le revers, c'est qu'on a besoin de sentir cette forme d'aboutissement de son désir, sa toute-puissance. Et on a beaucoup de mal à se frustrer de ce pouvoir-là. Alors on peut fabriquer des bébés, mais on ne peut pas encore décider vraiment leur sexe. Alors que faire ? Alors ça, c'est vraiment une question... Alors que cette dame pourrait peut-être se poser avec quelqu'un qui l'aiderait à répondre à la question qui est cachée derrière cette question, parce que faire le deuil, ben non, on fait le deuil de rien du tout. On fait toujours, toute sa vie, le deuil de ses souhaits qu'on ne pourra pas réaliser. Ça, c'est clair. Mais ça, ça fait partie de notre quotidien. Ce n'est pas seulement par rapport à un enfant. Donc fixer ça sur un enfant, c'est un peu dommage. Se penser à un compétent d'avoir fabriqué une fille, c'est un peu dommage. Donc typiquement, ça, c'est une question qui en cache une autre ou qui en cache d'autres. Et là, c'est intéressant de comprendre, en fond... D'aller explorer. Dans quel doute, dans quelle ambiguïté on est coincé. Et ça, c'est anxiogène, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Par contre, il y a probablement de bonnes réponses à d'autres questions inconscientes. Peut-être... Allez voir quelqu'un comme ça pour voir. Ça peut être intéressant. Florence et Mathieu sont les heureux parents de quatre garçons. La chance, moi, j'en rêve. La fratrie unisexe peut présenter, et oui, bien des avantages. On se refile toutes les fringues et tout. C'est un reportage de Fleur Mongeybaud, tourné près de Lyon. Tu es. Florence et Mathieu sont les parents de Marek, 11 ans, Yann, 9 ans, Valérian, 5 ans, et Romain, 9 mois. Avoir une fratrie exclusivement composée de garçons, une vraie surprise pour le couple. Au moment où on s'est mariés, donc c'était pour fonder une famille, de toute façon, on se dit, puisqu'il y aura plusieurs enfants, statistiquement, il y aura filles et garçons. Ça ne se passe pas comme ça. À chaque échographie, quand on nous a annoncé le sexe, parce qu'on était très curieux de savoir, à chaque fois, c'était un grand éclat de rire en disant, mais ça va être génial, un petit frère pour Marek, et puis après, encore un autre petit frère, et puis encore un troisième petit frère. En gros, voilà, on fait des garçons, c'est comme ça. Aucun regret pour Florence et Mathieu de ne pas avoir deux filles. Au contraire, élever quatre enfants, tous du même sexe, cela comporte quelques avantages. S'il y a quelque chose de confortable à savoir qu'on va avoir encore un garçon, puis encore un garçon, c'est qu'on se dit, on sait faire. Les jeux, c'est facile, ils peuvent jouer aussi avec les mêmes jouets. La chambre, c'est facile. Pour l'instant, les trois grands sont dans la même chambre. C'est assez fluide. Dans l'intimité de leur chambre, les trois plus grands ont développé une vraie complicité. Une sœur aurait-elle sa place dans la fratrie ? Pour eux, la réponse est claire. Je n'aurais pas aimé avoir une grande sœur parce que souvent, à l'école, les gens disent que les grandes sœurs, c'est un peu plus autoritaire que les grands frères. Là, je suis bien. Des fois, on fait des bêtises ensemble, et puis on se fait tous gronder un peu, on trouve ça rigolo, puis on est tous un peu complices. Si les garçons sont très heureux de leur situation, Marek, lui, s'inquiète pour sa maman. Le seul petit problème, c'est maman, qui est la seule de la famille à être la fille. Je trouve qu'elle manque un peu de compagnie. Seule femme au milieu de cinq garçons, Florence a en effet une place bien particulière. Avoir quatre garçons, c'est au quotidien avoir le côté un peu flatteur, d'être l'unique représentation de la femme à la maison. Mais ça a une certaine responsabilité aussi sur l'image qu'ils peuvent avoir de la femme par rapport à leur vie future. Comment est-ce qu'ils... Quel type d'hommes ils seront plus tard par rapport à leur femme, par rapport à leur famille ? Est-ce qu'ils vont filmer aujourd'hui ? Une femelle, le premier beau jour. Élever quatre garçons, cela semble facile pour Florence et Mathieu. Mais aurait-il éduqué une fille de la même manière ? Ce qui compte, c'est élever des enfants qui deviendront des gens bien, qu'ils soient cultivés, qu'ils soient curieux, qu'ils soient intéressés, qu'ils aient envie de voir le monde. Après, fille, garçon, à mon avis. Il n'y a pas de différence majeure. Quatre mecs et trois meufs chez Pamela. Alors, trois filles. On en est à la troisième grossesse, justement. Vous disiez tout à l'heure, bon, j'ai une deuxième fille, je vois l'échographie, je me dis, c'est super, elle est en bonne santé. Puis en plus, comme j'en veux un troisième, je ferai le garçon en troisième. C'est ça. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien là, on décide du coup, en période de procréation, enfin voilà, quand on décide que j'arrête la pilule et qu'on met ce bébé en route, on décide de tenter le régime du docteur papa. Ah, le fameux. Voilà, on se dit, on va essayer ça et puis on verra si ça nous aide. Alors, expliquez ce que c'est le régime du docteur papa. Alors, c'est un régime où il faut augmenter dans le sang de la maman, a priori, les doses de sodium et de potassium. Donc, il faut manger plus salé, des charcuteries, etc. Il faut éviter le calcium. Il faut boire de l'eau de Vichy-Saint-Yor. Ah, il faut en citer d'autres. Il faut en citer d'autres. Manou, Manou, Vittel. C'est pas très bon, en plus. Voilà, c'est très salé. C'est pétillant et c'est très salé. Donc, voilà, c'était un peu la concreinte. Et alors, ça, c'est censé marcher, le régime de papa ? Alors, c'est censé marcher, bien sûr. C'est ce qu'on nous vend sur Internet. Et voilà, on dit que ça va augmenter les chances à 90%, etc. Donc, on se dit, on met toutes les chances de nos côtés et puis de notre côté et puis on verra. Alors, la échographie, vous dites, là, c'est bon, j'ai mangé du sel en barre. Voilà, c'est ça. J'ai bu de l'eau de Vichy à foison donc ça devrait avoir marché. Et puis, l'échographiste nous apprend que c'est encore une petite fille. Alors, comment vous réagissez ? Alors, finalement, bien parce que ce qui s'est passé c'est quelques jours avant la date de l'échographie. J'ai plus senti le bébé bouger pendant deux ou trois jours. Elle s'était peut-être juste mise dans un autre endroit mais je ne la sentais plus. Et du coup, j'étais un peu anxieuse. Donc, finalement, juste de voir sa main bouger à l'échographie, tout ça, je me suis dit, on s'en fiche. Je me suis dit, on s'en fiche. Votre entourage a réagi comment ? Parce que souvent, c'est... Voilà, on a commencé à se faire un petit peu charrier, à dire qu'on n'allait pas faire l'équipe de foot, une école de danse, etc. Et puis, les quatre filles du docteur, etc. Bref, là, ça a commencé un petit peu à se faire charrier. On a reçu ce message de Johanna qui s'inquiète. Elle projette d'avoir un enfant mais elle veut absolument que ce soit un petit garçon en premier. Et elle se demande est-ce que la déception passera à la naissance et comment peut-elle se faire aider ? Il faut accepter que peut-être ce ne sera pas un petit garçon. Donc, si elle... Déjà, se projeter dans quelque chose qui va être très, très difficile à gérer, je dirais que c'est un peu compliqué. Mais est-ce que la rencontre avec le bébé, finalement, n'annule pas tout, généralement ? Parce qu'on se dit souvent... J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui voulaient absolument une fille, qui ont un petit garçon. Je pense à Marie et son petit César que j'embrasse. Et quand elle a rencontré César, elle s'est dit c'était celui-là et pas un autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Alors, on a tous une préférence et on a tous envie au départ, plutôt, en premier, etc. On revit tous quelque chose qu'on veut réparer ou répéter. Mais quand on se pose cette question d'une manière aussi inquiète, si vous voulez, c'est un petit peu difficile parce qu'on a honte d'être aussi inquiète, on a honte de ne pas accepter le bébé qui viendra, on est un peu enfermé dans ses voeux de toute puissance. On n'a pas suffisamment de culpabilité comme vous pour se débrouiller, pour plus sentir le bébé bouger. Du coup, hop, on transfère le souhait d'un bébé fille ou d'un bébé garçon sur un bébé vivant. Bonne santé. Elle a super bien fait son boulot. Donc, du coup, tout dépend du degré d'inquiétude qu'on a et de la rigidité avec laquelle on gère ce truc. On doit tous faire le deuil du bébé parfait, du bébé imaginaire. Pas seulement en fonction de son sexe. Moi, je voulais des enfants avec des yeux bleus. Vous voyez, par exemple, c'était mon rêve. Bon, ben, elles n'ont pas les yeux bleus. J'ai eu un peu de mal avec ça. Mais bon, je pense que je m'en suis sortie. On fixe tous sur quelque chose qu'on veut fabriquer de beau, de chouette, qui correspond à notre rêve, que tout soit idéal et marche bien. C'est parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est cette peur qui est intéressante. Ce n'est pas le fait que le bébé soit effectivement tel qu'on le souhaitait. Il ne sera jamais tel qu'on. Pour rassurer Johanna, elle dit, est-ce que la déception passera ? Oui, elle passera. Oui, mais les bébés, en plus, ne sentent pas la déception. Les bébés ne savent pas que votre bébé ne sait pas, sauf qu'on lui dirait avec humour que vous aviez vraiment envie qu'il soit une fille ou un garçon. Ce n'est pas lui qui devait être une fille ou un garçon. Vous aviez envie d'une fille ou d'un garçon. Lui, il n'est pas obligé de devenir une fille ou un garçon pour faire plaisir à sa maman. Et souvent, les mamans disent « Ouais, mais j'ai pensé. Alors, est-ce qu'il le sent ? » Non, sauf si cette déception, justement, on n'arrive pas à la résoudre. Tout ce jour, dans le fantasme, comme souvent dans la france, on fantasme un accouchement, on fantasme un enfant. Et tant mieux. Et après, il faut se désillusionner. Il faut accepter d'être déçu de son propre fantasme, mais pas du bébé. Parfois, on accouche et son bébé est très laid. Je peux vous en parler. Oui, oui. Ça arrive. C'est très laid à la naissance. Et je l'ai tout de suite vue. J'ai dit « Bon, ben voilà, ils sont très intelligents. » C'est vraiment les vôtres, là, du coup. Oui, c'est aussi. Non, je ne sais pas. Aurait-on échangé ? C'est qu'ils me regardaient comme ça en louchant ? Non. C'était bien mon petit Gaspard qui est devenu d'abord une bombe atomique. Alors, Femmela, Femmela, finalement, vous allez vous retomber enceinte en suivant la méthode de votre échographiste qui vous avait, lui, dit en passant, voyant votre déception, « Moi, j'ai une méthode si vous voulez faire un quatrième. » Oui, c'est ça. Elle nous a parlé de sa méthode qu'elle a mise au point. C'est une échographiste qui a des années d'expérience et qui a fini par se rendre compte qu'il y avait un petit truc parmi toutes les échographies qu'elle passait. Il y avait une piste, quelque chose à explorer. Et du coup, on est allé se renseigner sur Internet et il y a un site de la méthode Sonat. Et en fait, il suffit de... Enfin, il suffit. Il faut rentrer au tout début du cycle. On rentre les dates du cycle qui arrivent. Et le calendrier nous calcule automatiquement entre telle date et telle date. Si vous faites un bébé, ce sera une fille ou ce sera un garçon. Donc ça, c'est en fonction du moment où on fait l'amour. Mais ça, on a fait une émission là-dessus et c'est vrai qu'on a eu une grande ponte, vraiment un grand médecin qui nous a dit qu'effectivement, en fonction... Par exemple, je crois qu'on fait l'amour le jour de son ovulation, on fait plus facilement un garçon. Alors, ce n'est pas ça. C'est vraiment une fenêtre de tir de quelques jours. Ah, c'est ça. Et il y a des mois où ce mois-ci, si vous faites un bébé ce mois-ci, au moment de l'ovulation, un peu avant, un peu après, peu importe, mais si vous faites un bébé ce mois-ci, ce sera une fille ou ce sera un garçon. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il y a des mois... Il peut y avoir de longs mois où c'est le sexe qu'on... Mais là, vous l'avez hyper bien suivi. C'est ça. Vous retournez voir votre échographiste. Voilà. Vous lui dites j'ai suivi votre truc de grosse pression. C'est ça. C'est ça. Et là, on voit à l'écran de l'échographie, on voit que c'est effectivement un petit garçon. Ouais ! Donc, est-ce que c'est la méthode qui a fonctionné ou est-ce que c'est... On le saura jamais. Le 50-50, on le saura jamais. Mais on a eu notre petit garçon. Bon. Voilà, une happy end et une belle fratrie surtout. Un petit garçon qui va être choyé par ses grandes sœurs. C'est sûr. Merci Pamela d'être venue nous raconter votre histoire. Longue vie à cette fratrie magnifique. Gisseline Specker-Bena, merci de nous avoir éclairés comme d'habitude à chaque fois que vous venez. On aime bien parce qu'on peut explorer avec vous ce qui se passe dont on n'a pas conscience. À suivre une séance de remise en forme avec Karim, on va se préparer, s'étirer avant les entraînements, les fondamentaux dans quelques minutes donc. Et avant ça, un appel à témoins un peu du rail. On va faire une émission qui se profile un peu du rail. Mais bon. Vous avez perdu votre compagnon ou votre compagne quand vos enfants étaient petits. Comment leur avez-vous annoncé ce décès ? Comment évoquez-vous le souvenir du parent disparu dans votre vie de famille ? Comment parvenez-vous tous ensemble à vous reconstruire malgré le deuil qui vous y a aidé pour témoigner sur cette expérience difficile ? Écrivez-nous à la maison des maternelles lmdm at 2p2l.com Voilà, ce serait un peu dur mais ça fait partie des sujets que vous nous demandez aussi. Allez, on va s'entraîner donc avec Karim qui est avec son invité et qui va nous préparer à une séance d'entraînement. C'est tout de suite l'heure de pratiquer. Aujourd'hui, on va apprendre à s'échauffer. S'échauffer avant la pratique sportive. C'est fondamental. C'est peut-être la partie la plus importante de votre entraînement. quel que soit ce que vous voulez faire, que l'activité que vous allez pratiquer, que ce soit du yoga, du running ou de la musculation, il faut s'échauffer, c'est-à-dire préparer le corps. Pour cela, je suis avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Karim. Comment allez-vous ? Très très bien. Vous êtes remise au sport ? Pas tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Non, c'est la reprise. Et on est surtout avec la magnifique Stella. Bonjour Stella. Quel âge a-t-elle ? 10 mois. 10 mois. Elle est adorable. L'idée, c'est de faire du sport, évidemment. Vous savez que je milite effectivement pour cela. Mais il faut le faire sans risque. Et pour le faire sans risque, il faut préparer le corps à cela. Faire monter progressivement le corps en température. C'est pour ça qu'on parle d'échauffement. Deux choses importantes, les articulations, préparer les articulations à l'effort et faire monter le corps en température. D'accord ? D'accord. Je découvre mon corps en deux leçons. Et ensuite, tournez les poignets. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rapprocher les mains près du corps. Toujours préparer. Tout dépend de ce que vous allez faire après. Les mouvements que vous ferez pendant votre échauffement dépendront de l'activité que vous allez faire. Alors là, on passe au coude. L'idée, c'est de faire des petits moulinets vers l'intérieur. Ici. Voilà. Ensuite, évidemment, les épaules. Toujours nos moulins. préparez. Vous pouvez faire un bras après l'autre. Vers l'avant, vers l'arrière. Ce n'est pas du temps perdu. Il ne faut jamais se dire que c'est une perte de temps. Vous pouvez changer de bras. C'est une perte de temps. Il faut tout de suite passer à l'exercice. J'insiste encore. Même si vous devez faire simplement du yoga, préparez-vous le corps avant de faire l'exercice. Et maintenant, les hanches. Le bassin qui est l'endroit le plus important, surtout pour une maman. Tous ces exercices qu'on fait, tous ces mouvements, vous pouvez le faire que vous soyez enceinte ou non. Faites juste attention à toujours préserver votre dos. Allez, on tourne. Voilà. Ici, les genoux. Vous mettez vos mains sur les cuisses, pas sur les rotules ici. et on va faire des cercles vers l'intérieur. Là. On peut même se déplacer si ça vous en a dit. Voilà, ça va être compliqué. Et vers l'intérieur, pareil. Et on monte sur les articulations des chevilles. Là. Et maintenant, ça commence à bouger. L'idée, c'est de faire petit à petit monter le cœur progressivement. C'est cette notion de progression-là qui est très importante. Allez, ici, vous pouvez aussi lever les genoux. Tati, tata, tati, tata, tati, tati, tata. Ça va ? Ça va, ça va. Ici. Pour le moment, ça va. Stella, tu vois ce que maman fait ? On va lever. Là, c'est plus compliqué. Une seule jambe. Vous levez intérieur, extérieur. Ça, ça permet de préparer le psoas, qui est un muscle très important pour le dos. Fléchisseur de hanche. Voilà. Ici. On peut presque même... Del cadri. Vous voyez, comme si on faisait de la danse orientale. Voilà. Ici. Et maintenant, on va se mettre devant Stella. Il n'y a pas de résumé. Donc, elle ne participe pas. Par rapport à l'activité que vous allez faire, vous pouvez commencer à... Par exemple, on va faire des squats. Imaginons que vous voulez faire la musculation. On va faire de demi-squats. On ne descend pas vraiment en position de squat, mais juste un tout petit peu. Et de côté. Voilà. Descendez pas très bas. Voilà. Là. 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 Voilà. Là, on prépare déjà les muscles des jambes. Le cœur commence à monter. Progressivement. Vous sentez... Et on va ouvrir. Un, deux. Et on passe au jack. Les jacks, voilà. Hop, hop, hop. Ah, le cardio, il monte. Ça va ? Et ensuite, la boxe. Vous pouvez boxer dans le vide. Toujours pour faire monter le cœur progressivement. Voilà. Hop. N'allez jamais faire un effort violent. Ne commencez jamais un effort violent tout de suite. Allez-y progressivement. Faites monter le cœur. Voilà. Hop. Mais on dirait que vous allez faire ça toute votre vie. Vous êtes une boxeuse. Allez, on y va encore. Allez, maintenant, on va essayer juste le pas devant. Un, on va changer de... Un, deux. Allez, Isabelle. Allez, Isabelle, on y va. Voilà, c'est le pied. C'est pour vous montrer le pied d'Isabelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Faites-vous plaisir. Souriez. Et stop. Ça va ? Ah, c'est un grand échauffement. C'est ce que je veux. C'est que le cœur commence à monter en pulsation. Vous n'êtes pas essoufflée, mais vous sentez que vous commencez à respirer fort. Tout à fait. Je sens que ça commence à s'accélérer. Là, vous êtes prête à faire votre pratique sportive. Très bien. Donc, répétez cela. 5 à 10 minutes d'échauffement. Faites vos... Et puis, vous pouvez faire votre sport sans danger, sans risque. Enceinte ou non, faites-le. Merci, Isabelle. Merci, Karine. Merci, Stella. Merci, Stella. Merci, Karine. Merci, Isabelle. Marie, qui est une mère inquiète et une mère poule, c'est mis... Mais c'est approché de Stella en se disant j'ai trop peur, elle se penche trop. Vous savez qu'elle était bien attachée. On a fait attention. Mais Marie, elle n'y arrive pas. Puis tout à l'heure, elle me disait non, non, elle se penche trop. Elle se penche trop. Bon, vous avez vu que quand on s'étire avec Karine, en fait, on fait du sport. Ce n'est pas du tout des échauffements. On est là en train de boxer. On a perdu 12 000 calories. Et maintenant, on les reprend avec Céline de Souza, comme chaque vendredi. C'est l'heure de cuisiner. Alors, ce petit crumble de derrière les fagots, crumble de courgettes, donc il y a des légumes comme à chaque fois. C'est très équilibré. Céline, est-ce que vous nous racontez juste la genèse d'une recette que vous nous proposez ? C'est-à-dire, vous avez l'idée et après, vous les soumettez à des diététiciennes ? Je choisis la recette que j'ai envie de vous proposer et je la construis comme une recette pour adultes, donc pour vous. Et puis, je vais récupérer dans les ingrédients principaux ce que bébé a besoin et ensuite, le contenu de la recette plus la quantité d'ingrédients dont j'ai besoin, je la fais valider par une diététicienne ou une nutritionniste. Et du coup, j'arrive à avoir mon repas, enfin, mon moment du repas équilibré pour le bébé. Et pour faire ce crumble, prenez une feuille et un stylo, il faut faire ceci. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, Céline, tout à l'heure, en début d'émission, vous disiez qu'il y a des ingrédients dedans qui font un petit peu peur aux parents. Évidemment, on pense aux noix. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important d'en mettre des noix ? Alors, c'est important d'en mettre à partir des... Enfin, en fonction de ce que le pédiatre va nous dire s'il n'y a pas d'allergie du côté du papa ou de la maman. Mais c'est... On a le droit, aujourd'hui, les recommandations disent qu'on peut en donner à son bébé un petit peu avant un an. C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, en fait, d'après ce qu'on a dit dans la maison des maternelles d'ici, enfin, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands pontes, qui disent que maintenant, on introduit les aliments potentiellement allergènes le plus tôt possible. Oui, parce que ça évite justement de développer après des allergies ou de faire un choc trop grand. C'est ça. Ou d'en apporter trop d'un seul coup. Donc c'est vraiment une diversification comme pour les fruits ou comme pour les légumes, en toute petite quantité d'abord et ensuite, on va augmenter les quantités comme pour une diversification. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, je ne donne pas... Là, dans mes pesées, j'ai 30 grammes de noix, par exemple, je ne vais pas en donner tout de suite 30 grammes à mon bébé. C'est ça. Je vais d'abord en donner un tout petit peu, voir s'il n'y a pas d'allergie parce que les allergies à fracoc peuvent être et j'augmente les doses. Bon, et du coup, plus vous donnerez tôt... Et mon conseil pour introduire les fracoc, c'est de commencer par les huiles. Huile de noix, huile de noisette et comme ça, on en met en toute petite quantité. Et le chèvre pasteurisé, alors, c'est obligatoire qu'il soit pasteurisé ? Oui, tous les fromages jusqu'aux 3 ans du bébé doivent être pasteurisés. C'est comme pour la femme enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement et pendant l'allaitement, pareil, fromage pasteurisé. Moi, mon petit de 2 ans, je lui donne des fromages pas pasteurisés. Non, c'est pas grave, mais il ne faut pas non plus trop en donner. Si vous le faites une fois de temps en temps... Benjamin, plutôt que de tweeter, il est sur Instagram apparemment, il répond à vos questions, j'espère au moins que c'est ça. Et sinon, personnelle, assez tout le monde. Alors, on va goûter, on va goûter ce crumble. Alors, moi, je suis folle des crumble et salé et sucré. c'était des noix. Pas du. Non. Prenez une cuillère, Marie, soyez bien élevée. Vous me conseillez quoi, plutôt Céline ? Les deux sont très bons. Les deux sont très bons, oui. Alors, ce qu'ils vont adorer, c'est que le petit goût sucré de la courgette ressort vachement. Alors, on a mis du miel dedans. Ah, c'est du miel, d'accord. Mais on n'est pas obligés, c'est toujours pareil. Les parents qui disent, oui, le miel, non, j'en veux pas, pas de sucre, etc., on le zappe et puis on n'en met pas, il n'y a pas de souci. Le miel, c'est très, très bon. On va se retrouver lundi ? On parlera du séjour à la maternité. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Comment en profiter le mieux possible ? On va répondre à toutes vos questions. Hélène sera là et elle nous montrera comment on se protège du soleil quand on est enceinte pour éviter le fameux masque de grossesse. Marie, vous serez là. Oui. Vous fabriquerez des cartes à gratter pour occuper nos enfants. Et puis Benjamin, on ne peut pas savoir encore parce que vous serez sur le terrain tout le week-end pour essayer de récolter un maximum d'infos qui vous concernent, vos parents. Avec sa caméra, son agra et tout ça. À l'ancienne, on se retrouve. Lundi à 9h20, vous avez un week-end pour vous reproduire. C'était cool ce vendredi avec vous en direct. À lundi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,